évidemment le debuff goes over pour main contre margaret c'est vraiment bien hop le truc d'yori voilà vous voyez là il a crit il a fait giga mal c'est que yori il est beaucoup ça m'est bien ça vaut une animation et tout à l'heure bonjour les amis pas que j'ai parti vraiment bien j'entends son bon avis de grand cross et aujourd'hui nous avons choqué les amis yori vous voyez ce skin incroyable j'ai acheté un skin celui du pirate il a un flou absolument dément ciel et nous allons jouer dans sa meilleure équipe avec kyo qui est poids incroyable aussi qui au gc ce qu'il a ce qu'on va faire c'est que je vais mettre ces gants là parce que je trouve que c'est littéralement le mieux mais vous avez vu j'ai la relique aussi derrière la relique de kyo qui fait que ça fait un comment ça s'appelle de brûlure en plus à chaque fois de brûlure en plus par retour sur un ennemi aléatoire exactement pendant un tour début du tour allié ce qui augmente encore plus nos dégâts et ça combat très très bien avec l'ami yori pourquoi et bien yori qu'est ce qu'il fait il a une attaque annihilation donc la même attaque monocybe que kyo et une aoe c'est celle de merlin une aoe de merlin son ulti c'est un ulti qui fait des dégâts et réduit la jauge de coups ultime c'est une ulti gauzeur en fait au fond ulti faudrait une boîte plus précis et c'est une très très sympathique maintenant ce qu'il faut savoir c'est que en gros à chaque fois qu'il fait un sort il va gagner des chants script pardon des stats offensives mais ce qui est très très fort de combats avec kyo c'est le la relique sacrée alors j'ai pas encore ce qu'il faut mais en gros on refera à choquer ce moment là elle a réduit taux de parfois chants script et dégâts crient de 2% pour chaque brûlure sur les adversaires donc vraiment yori kyo c'est vraiment le combo et nous on va jouer en 100 stuff avec le gozer fest et zeldris je pense que c'est littéralement la meilleure team possible j'ai décidé de tester un petit peu à la fin du live d'hier les dégâts que ça faisait je baissais la musique ce qu'elle est extrêmement forte qu'est ce que ça devrait aller un peu mieux là mais bon vous devriez m'avoir entendu comme et les dégâts que ça faisait c'était une belle dinguerie alors j'ai des cc honnêtes mais bon j'ai que sp1 kyo et sp3 yori sp4 ou 5 gozer et donc oui hop on commence on a directement pas mal de consapelle hop on va faire ça ok à chaque fois qu'on fait un sort on va gagner 7% de cette offensif sur yori et c'est un boeuf qui dure trois tours si je dis pas des bêtises c'est un passif que je trouve moyen honnêtement parce que du coup littéralement c'est vraiment moins bien ce que rêve au moins quand tu bouges des cartes etc tu peux en choper plus vite donc je trouve que rêve est mieux en crème ça donne peut-être 1% de moins mais je trouve que c'est quand même meilleur un mais de ce que j'en ai vu yori quand il crie qu'il fait très mal parce que les lacets comme comme commandement laïla zeldris ok on est tranquille écrit tu fais très mal et quand écrite pas il n'est pas incroyable on va faire ça comme ça on chope ulti et on va faire ça et ça ok sans mille solides qui ont un kyo non mais qui ont fait que c'est quelque chose c'est quelque chose il a trois boeufs l'ami milieu das mais les brûlures qui réalisent bien les dégâts non oh oh on survit ok alors il faut qu'on tue milieu das donc c'est à dire qu'il faut qu'on tue tout d'abord est star osa on va faire ça ça et ça allez ah dommage 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 ok dommage je pense qu'on tue pas du coup tant pis tant pis il y a beaucoup de brûlures mais bon yori va mourir le fait d'avoir justement la réduction de chanskrit dégâts crit du de la relique diori ça fera clairement un bel ajout à ce qu'on a déjà actuellement parce que là mon gozer et mon qui aurait pris beaucoup moins mon yori serait mort dans tous les pas déconner mais vous voyez là je ne suis pas mort d'un ulti de mes lieux das alors que je fais que taper depuis le début de la game et que c'est juste que qui est 12 milliards de brûlure alors je pense qu'on est douze ans faut pas déconner mais mais ça reste plus qu'honnête on va faire ça et ça je pense pas là où je pense que c'est utilisé le driss hop mes les deux pas d'ail mais on a utilisé le driss effectivement écoutez je que taille me suivant je pense qu'on est douze mais vous voyez un petit peu le potentiel de la meilleure et honnêtement c'est très 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 solide c'est très solide je suis en train de que tu es en train d'un v9 tu es en train d'un v9 joué en train d'un v9 je voulais que je voulais fait tu vois un v9 tu vois jouer tout seul tu as joué tout seul il fut il a fumé toute l'équipe en face tout seul jeu c'est bien il a fumé toute l'équipe en face tout ça ils étaient trois ils ont tué mon aux actrices donc j'ai un tour où j'ai pas joué j'ai juste fait un débat de cette liste pour pas qu'ils soient plus et j'ai pas tapé pour pas qu'ils rechopent de stats le bœuf il est las et kyo a tué toute l'équipe en face tout seul bah merci tueux et game suivante ok 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 oh 173 mille terribles aux réveiller mais oh et il il bouge chouchou et je bouffe une soit il a un sub je suis comme il s'appelle merlin j'ai le désavantage élémentaire donc en soi ce serait mieux il margaret mais vu qu'il a plus de brûlure j'ai envie de tester sur sur terry pas mal pas mal c'est qui qui a pris le déboeuf ah ben non c'est vrai que le déboeuf terry a pas pris encore ok c'est mon gauzeur qui est là terry c'est giga chiant mergaret tant que j'ai les buffs ça c'est trop chiant le fait qu'il enlève les debuffs je trouve ça trop fort en vrai jeu c'est tellement gratuit genre et il a juste une posture et après il a ok ça va ça on va faire ça je fais zéro je fais zéro ok et c'est à ressentir du coup il joue bouffe team toute ma team c'est quand même bien honte après je crois il n'a pas dégâts réduits vu que c'est une honte terry terry c'est une honte terry c'est honte terry c'est honte il avait une posture il m'a one shot toute ma team spécis quand même spécis la game suivante ok ok gauzeur margaret sigurd intéressant intéressant des teams divers se fait plaisir margaret qui prend le déboeuf ok on va faire ça 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 évidemment le déboeuf gauzeur bar pour main contre margaret c'est vraiment bien hop le truc diori voilà vous voyez là il a cripte il a fait giga mal c'est que yori il est beaucoup ça m'est bien ça va une animation et tout à bien le truc diori si vous avez déjà joué jericho vous savez ce que c'est c'est à dire tu ne crit pas le perso est éclaté tu crit tu fais vraiment mal et c'est vraiment mais vraiment réel pour yori et sachant qu'en plus j'essaie elle donc c'est encore plus vrai mais ça arrive en somme mais je trouve que yori quand écrite pas c'est limite vraiment à chier c'est limite vraiment vraiment pas dingue voire à chier et quand écrite par contre c'est des donnes ont écrit ça m'a dit donc on a eu niveau de la tour 1 dommage je sais pas j'aurais pu tenter de tuer de l'or moi c'est vrai que j'ai focus margaret mais j'aurais pu tenter de taper de l'or il n'y a pas un cri bon mais en même temps par même temps cripe margaret tout c'est que les persos d'aujourd'hui ont tellement de résistances crit margaret de leur 90% enfin il a beau ce boeuf là de 14% de cette offensif bas suis pas quoi était mignon frérot mais voilà on va faire ça moi j'aurais dû taper marga plutôt j'aurais dû taper margal avec gauza il pouvait pas une dans tous les cas donc c'est pas moi j'ai eu de la chance sur les cartes donc mais enfin littéralement j'ai gauze or feste et j'ai eu des débuffs de gauze or feste margaret c'est le meilleur truc à avoir j'en ai donc donc je l'ai globalement c'est un peu ce qui s'est passé mais du coup on a zeldris en feste en sub qui boeuf toutes mes stats puisque du coup c'est vrai c'est plus par rapport au nombre de débuffs en face et donc avec kyo c'est bien parce que du coup maintenant c'est quoi 3% et un feu vite je crois donc bah tour en fait à tous les détails toutes les stats en fait que avec le nouveau truc de culte a monté à toutes les statos un moment très très fort 1 il a l'harlic ou pas non c'est pas 4 ou 5 hit comme ça par rapport au son ce que j'ai pas eu le temps de voir 4 5 truc un atteint un sacré joueur pour attaquer à t'es un bon toi à tu as tu joues la game toi ce que je vois c'est un aspect un jeu possible on peut lui enlever donc on va lui enlever dans la gueule du type quoi qu'est-ce qui tient à j'aurais peut-être du garder le débuff gauzeur que du coup là il va après il aura plus de vrai pas du coup il va ton terre chopper l'ulte quoi pas plus à la merde ce coin non il a bougé non ça merde il n'a pas lu du coup on prend dans tous les cas on a plein de trucs de q y'a peut-être moyen on aurait dit le niveau de ses cartes on va faire ça dommage dommage close 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 on va voir s'il me tue pas il avait il a pas mal de brûlures sur sa gueule yori il est vraiment pas tanky donc il aimerait qu'il meurent les autres je pense qu'ils survivent oh c'est un peu cringe malgré tous les ignites qui m'a quand même fait tout ça de dégâts ban malheureusement heureusement ban c'est un peu cringe bon ce qui arrive je cherche à étiquer tout de suite ok en fait ce que je ce que je vois avec yori c'est que littéralement je pourrais mettre la même team et remplacer yori par non speed vers ou peut-être même est starossa rouge et ce serait aussi bien peut-être même mieux donc je suis un peu perplexe je suis un j'avoue que je suis un peu un testé le truc c'est que en fait c'est une team qui si tu crie est vraiment dingue tu fais vraiment très très mal mais il n'a pas assez de chance crite en fait il y aurait il a juste fondamentalement pas assez de chance crite de base c'est pas c'est son problème ce que la brouche je ne crie pas en fait c'est je ne crie de pasteur il ya ça et le fait que son passif au moins est pas fou je pense que sa relique sera pas mal quand je l'aurai je pense que cela la ligue sera pas mal mais là là le passif je trouve qu'il est vraiment pas chopé 7% il faut faire un sort à chaque fois augmente les dégâts à figé de 7% pour chaque effet brûlure ah non ok j'ai mal lu c'est pas exactement ça en fait la façon avec tu fais le travail qui est bien meilleur c'est un travail qui est ok non j'ai mal lu en fait il augmente les dégâts ok mais ben j'ai mal expliqué que c'est j'ai mal dur le monde c'est un attentif de 6% mais il augmente de 7% et dégâts qui fait pour chaque flamme sur l'ennemi mais ben c'est un j'ai mal vu vu qu'en fait visuellement je voyais juste le bof j'avais considéré j'avais vu 7% qui bon bah ça c'est ça mais par rapport au nombre de flammes c'est pas si choquant c'est ce qu'il fait jean ok l'élisabeth qui arrive au bon moment ok bon c'est logique qu'il tue cure ah il m'a crit je vais tuer deux mecs moi j'ai parlé du coup ah il a crit c'est un peu de la chance dessus mais bon c'est quand même un peu chanceux de crit c'est juste les chances crit de base de the one mais bon d'un côté il avait ses passifs donc c'est moyennement de la chance ok dernier game également j'ai mal lu c'est pas que c'est tout le monde c'est passé passif c'est quand il utilise une compétence seconde ses dégâts de 7% pour chaque brûlure sur le mec et les passifs qu'il a donc lui c'est 6% de cette offensive qui gagne 6% comme c'est que tu vois de base il a 82% de chance crit et 227% de dégâts crit moi aussi ça c'est deux états parce que je pense que j'ai le seul zone qui doit avoir 200 200% de dégâts et 207% sur donc tu as beaucoup 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 de dégâts crit et 86% de chance crit tu vois 86% de chance crit en mode waouh il va créer tout le temps actuellement si t'as pas un sort qui fait chance crit x3 et que t'as genre plus de 60% de chance crit tu crie t'as pas si tu veux un perso qui crit faut genre limite 100% parce que même mono qui a 100% de chance crit mono verte ne crit pas tout le temps donc vraiment il faut s'envoie plus de 100% de chance crit pour crit vraiment ce qui malheureusement et je trouve un peu un peu dommage va sans qui ont comme mes les dessins saws pas vous avez vu vache j'ai cut mais je pensais avoir loose la game tout à l'heure et j'ai gagné juste parce que qu'il avait 12 la milieu d'assassos carrément que c'est trop trop fort pour payer d'assassos mec chope son ulti et starossa très bien ou pas y faire grand chose on va faire ça 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 on peut le mettre sur sur starossa mais sur les deux autres sa proc et joue de l'or vert 1 je pensais que je jouais de l'or bleu j'ai pas fait gaffe il a été avec starossa il va perdre l'immunité prochain tour s'il n'a pas à nous on les laisse choper un petit peu les les brûlures d'abord c'est super game super game résultat de ce showcase kyo incroyable yori mais mais pas fou pas fou je suis pas convaincu parce que pour moi il manque de chanskrit pour moi c'est vraiment il manque de chanskrit là tu vois actuellement je crois que j'en étais décrit voilà donc il ya 200% de de dégâts écrit normalement donc évidemment si j'ai les les deux armes je gagne peut-être un peu de chanskrit 3% je gagne 3% de chanskrit c'est pas énorme non plus mais je suis montré à 85% de chanskrit avec les skins moi c'est celui d'escadrant il n'y a pas de chance mais pour moi il faudrait qu'il est 90 minimum faudrait qu'il ait plus de chanskrit parce que là littéralement il ya moins de chanskrit que la résistance crit de margaret donc même s'il gagne 6% c'est vraiment pas suffisant pour voir et néanmoins très fun je pense que vous appréciez l'idée vous fait des bisous c'est très bonne journée je vous dis à l'aubeille ciao